Dans le monde, il y a ceux qui rejettent l'idée d'un jugement ou il y a ceux qui ont peur de ce jugement. Jésus, en venant au monde, il est venu avec une promesse que ceux qui acceptent Jésus dans leur vie ne seront jamais jugés, mais seront sauvés. Aujourd'hui, si tu veux bénéficier, accepter cette promesse, tu ne seras jamais jugé, mais tu seras sauvé. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous allons toujours chercher des promesses dans la Bible. Nous allons toujours bénéficier de ces promesses que Dieu nous a données à travers toute la Bible et en particulier par Jésus lui-même qui est venu avec pas mal de promesses. Il veut qu'on soit des gens qui acceptent et qui profitent de ces promesses parce que c'est pour notre bien. Encore, Pierre, une autre émission. Et là, tu viens aussi avec une nouvelle promesse. Tu viens avec une promesse là où il y a de l'espoir pour nous tous. Absolument. Je viens avec une promesse puisque je ne suis que le panier et que le porteur de cette promesse. C'est bien sûr Jésus qui, à travers nos émissions, vient avec ses promesses. Sa présence sur la terre est une promesse. Et dans la Bible, presque, on peut dire que quand cela vient de Dieu, les mots « promesse » et « assurance » sont des synonymes. Quand Dieu promet quelque chose, il nous l'assure. Je te l'ai déjà dit, mais je me répète, si moi je te promets quelque chose, tu ne peux pas être sûr que je vais tenir ma promesse. Du moment où Dieu promet quelque chose, la chose arrive. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute aussi parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas dans sa nature de mentir. Donc du moment où la promesse vient de la bouche de Dieu, si on peut dire, c'est la parole de Dieu, ça ne peut pas être un mensonge. Parfois, par contre, on ne la ressent pas. On a l'impression de ne pas la voir. C'est pour ça qu'on peut continuer à parler de promesses parce qu'elles vont nous fortifier, nous assurer, nous convaincre de quelque chose que nous n'avons pas encore forcément. Et tu as dit, toi, dans ton introduction, on peut profiter de cette promesse. Et c'est vraiment ça, en fait. On peut bénéficier de cette promesse. Elles doivent transformer nos vies parce qu'on est dans un monde difficile et les promesses de Dieu, qui sont des assurances, nous aident à vivre jusqu'à la réalisation complète de ces promesses. Là, j'ai choisi un texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Deux versets. Et le verset 16 est le verset le plus connu des croyants qui croient dans le Dieu de la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde ». Ça commence comme ça. Alors, je vais le continuer. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Mais on pourrait s'arrêter à ce verset. Moi, j'en ai choisi deux à la suite. Donc, aussi le verset 17. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde, par lui, soit sauvé. » Alors, pourquoi j'ai choisi les deux ? Parce qu'on a l'occasion, et c'est une évidence, de développer cette belle promesse, cette belle assurance du salut par Jésus-Christ. Mais nous combattons, je crois, qui que nous soyons, nous combattons cette peur du jugement pour beaucoup qui croient en Dieu ou qui ont été élevés dans une religion, quelle qu'elle soit. Il y a souvent cette peur du jugement. Et je trouve que lire ce verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » C'est quand même très intéressant. – Bien sûr, parce que, comme tu l'as dit, on a une image très, très négative sur le jugement. C'est la condamnation, c'est le châtiment. Alors, il y a plusieurs religions qui sont basées sur la peur, la peur du jugement. Et là, on voit que des paroles, Dieu, en fait, Jésus n'est pas venu pour le monde pour qu'il juge le monde, mais pour nous sauver. – Voilà, ça c'est verset 17. Tout à fait. Alors, ce qu'on va faire pendant cette émission, à Nafi, c'est qu'on va lire plusieurs passages de l'Évangile de Jean, parce que c'est un thème qui est vraiment développé, parce qu'il est très important, et Jean va vraiment prendre du temps pour développer ce thème. En tout cas, pour nous, Jean prend du temps pour nous rappeler les paroles de Jésus qui, lui, développent ce thème. – Sur le jugement ou sur le salut ? – Sur les deux, en fait. Et ça nous permettra de faire le lien entre les deux et de sortir peut-être, justement, de cette peur. Je vais faire quelque chose, à Nafi, je vais relire le verset 16, et ensuite, je te demanderai de choisir un mot dans le verset, pas n'importe lequel, celui que tu as envie de choisir parce qu'il te paraît important. Alors, on n'a pas répété, hein ? Tu entends ça pour la première fois. On n'a pas répété avant. Voilà, j'y vais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. – Peut-être que c'est seulement un mot, je vais choisir aimé. – Voilà. Alors, moi, j'en ai choisi un autre, et peut-être que cet exercice peut être fait par nos amis qui nous écoutent. Tous les mots sont importants. Je comprends, enfin, pourquoi tu prends le mot aimé, parce que ça va nous dévoiler l'amour de Dieu, c'est sa motivation, son moteur. Et moi, là, je choisis quiconque. Un mot tout simple. Quiconque, c'est n'importe qui. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'origine culturelle, sociale, ethnique. quiconque, c'est quiconque nous entend, quiconque entend Jésus quand il prononce cette phrase. Aujourd'hui, à travers Internet, à travers tous les moyens modernes de communication, quiconque entend peut l'entendre pour lui. Je suis quiconque, en fait. – Alors, il n'y a pas une distinction raciale, ni religieuse, ni de couleur, ni rien. C'est que, voilà, c'est quelqu'un qui ouvre la Bible pour la première fois, c'est qu'il dit qu'il est aimé. C'est un quiconque, n'importe quelle place sur cette terre, c'est un passage qui est adressé pour cette personne elle-même. – Voilà. Voilà, j'ose espérer peut-être, je parlais des moyens modernes de communication, que peut-être des personnes en prison peuvent nous voir, nous écouter. Ce ne sont pas peut-être les premières personnes auxquelles on penserait pour la vie éternelle, et pourtant, c'est à elles que Jésus s'adresse. – S'adresse. – Quiconque, même si tu es en prison, pourquoi pas, eh bien, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu ne te perdras pas, mais tu auras la vie éternelle. – Amen. – Voilà. Et puis, je reste un peu sur ce verset 16. Jésus n'est pas nommé, c'est le Fils qui est nommé. Ce n'est pas pour rien. Moi, j'aime beaucoup voir Dieu à travers la notion de famille, Dieu se fait appeler Père. Il y a un texte dans la Bible qui dit que Dieu n'a pas honte de nous appeler ses fils, et Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Je ne sais pas, moi, à sa place. Parfois, je n'aurais pas honte. Lui qui est vraiment, comment dirais-je, il est l'exemple parfait d'un Fils de Dieu. Et là, lui qui n'a jamais péché, lui qui ne nous a jamais, en fait, reniés, et là, il nous appelle des frères, des sœurs, sans avoir honte. Ça, c'est vraiment de l'amour. Et puis, quand nous, nous disons le connaître, quand nous, nous disons croire en Dieu, et quand je vois comment nous agissons au nom de Dieu, et que Dieu n'est pas honte de nous, ça me paraît parfois difficile. Mais en même temps, Dieu est venu se révéler en Jésus-Christ, justement parce que nous en avions besoin. Ça, il faut vraiment le comprendre. Autrement, cette promesse, elle n'aura pas d'écho en nous. Parfois, des personnes me disent, « Pierre, je ne suis pas digne de Dieu. J'ai fait vraiment des choses graves. » Et à chaque fois, j'essaie d'expliquer à ces personnes que c'est justement pour ça que Jésus est venu sur la terre, parce que nous avions besoin d'être sauvés. Et là, ça me permet d'amener une idée vraiment très importante, enfin une idée, une donnée vraiment très importante, la fin du verset 16 dit, « Afin que personne ne se perde, » et le verset dira, « Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Mais qui va-t-on sauver ? Que des gens qui sont perdus, qui sont en danger de mort. Je veux dire, la personne qui me dit, « Je ne suis pas digne d'être sauvé. » Le salut est adressé pour elle. Exactement, voilà. En fait, ce n'est pas possible de dire ça, parce que c'est justement, c'est comme si Jésus pouvait lui dire, « Mais justement, c'est parce que tu n'es pas digne que je suis venu. » Autrement, tu n'avais pas besoin de moi. Autrement, c'est que chacun se débrouille. Voilà. Alors, il y a des religions qui vont développer ça. Chacun se débrouille. On va donner une liste de choses à faire, et puis si tu arrives à les faire, ça sera bien. Voilà, tu pries, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Est-ce que c'est superficiel ? Je défie quiconque qui nous écoute, je défie quiconque de pouvoir me dire qu'il a été capable de transformer son cœur seul, de n'avoir que des bons sentiments, que de bonnes pensées envers tous les gens, d'arriver à pardonner, comme nous avons développé dans plusieurs émissions. Nous avons besoin d'un sauveur, parce que quand nous nous approchons de Jésus, nous comprenons que nous sommes perdus, dans le sens où on est en train de se noyer dans ce monde, dans notre misère, dans nos limites, dans nos erreurs, dans plein de choses. Mais c'était vraiment important à souligner. Pourquoi c'est important à souligner ? Parce que l'idée, à la fin de cette première partie, c'est vraiment peut-être de... Si quelqu'un a l'impression de ne pas être digne et de devoir être jugé, c'est qu'il en soit convaincu. Ce n'est pas de lui dire le contraire. C'est-à-dire, oui, effectivement, quand moi, je me regarde dans la glace, s'il y a un jugement qui existe, il doit être pour moi. Tu parlais de condamnation, je dis, voilà, je dois être condamné. Parce que si je veux être vraiment honnête avec moi, volontairement, je fais des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est là où la promesse prend toute sa place, où je l'entends. Jésus qui me dit, mais je ne suis pas venu pour te condamner. Tu es condamnable. Parce que c'est ça l'idée. Tu es condamnable. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. En fait, c'est que quand je me rends compte que je suis condamnable, c'est à ce point, à ce moment-là, que la Bible me dit, non, mais ne t'inquiète pas. Le jugement, en fait, est réservé vraiment pour ceux qui refusent, pour ceux qui rejettent, le don qui est gratuit. Là, on voit qu'il y a un don gratuit pour l'humanité. Et en fait, c'est un don qui est ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre personnes. Si tu veux bien, on développera ça dans la seconde partie. Je vais clore cette première partie par le verset 18, donc le troisième verset qui vient après le 16 et le 17, bien sûr. Jésus continue à parler en disant « Celui qui met sa foi en lui, dans le Fils de Dieu, n'est pas jugé. » Ah ! Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. On développera ça dans la seconde partie. Alors, le jugement, il est beaucoup plus sur le fait de ne pas accepter la grâce, en fait, le Fils qui est envoyé. Et j'en suis sûr que dans la deuxième partie, tu vas développer ce poids. Alors, je vous invite à rester avec nous, car dans la deuxième partie, nous allons développer beaucoup plus cette notion du fait que Dieu ne veut pas juger son peuple, mais il veut qu'il ait la vie éternelle. Pasteur Pierre, il va nous expliquer ça en profondeur dans la deuxième partie. Restez avec nous. Bienvenue pour cette deuxième partie. Nous allons continuer de discuter et d'étudier ensemble cette notion de jugement, mais beaucoup plus aussi le fait que le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour nous sauver. Pierre, bienvenue une deuxième fois pour cette deuxième partie. Alors, tu as développé, durant la première partie, la notion du jugement, que beaucoup qui rejettent ce jugement, beaucoup qui ont peur, mais en réalité, la Bible nous dit qu'il y a le salut. Et Jésus est venu pour nous donner le salut, non le jugement. Absolument. Alors, on va continuer à développer ça parce que c'est vraiment un thème primordial. J'ai envie de relire les trois versets sur lesquels nous nous sommes arrêtés dans la première partie. C'était au chapitre 3 de Jean, les versets 16 à 18. Et ensuite, nous irons dans le chapitre 5. Alors, je commence d'abord par relire du même évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Je n'ose pas dire que je vais compliquer les choses parce que... Je n'ose pas dire, mais je suis en train de le dire. Bien que c'est la deuxième partie, on doit simplifier. C'est la deuxième partie, on va aller un peu plus loin. Simplifier ? Oui, en fait, tu peux y aller dans... Je sais qu'à la fin, ton but, c'est de clarifier les choses. Bien sûr. Alors, je viens de lire les trois premiers versets et ce n'est pas inutile encore une fois de répéter que la promesse que nous choisissons aujourd'hui est celle-ci. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais que par lui le monde soit sauvé. Alors, quand je ne fais pas quelque chose, il n'y a que deux possibilités. Soit je ne fais pas quelque chose parce que je ne peux pas la faire, soit je ne fais pas quelque chose parce que je ne veux pas la faire. Ici, donc, Jésus, le texte nous dit que Jésus ne vient pas pour juger le monde, soit parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il ne veut pas. Et c'est intéressant de poser ces deux choses. Pour y répondre tout de suite, je vais laisser la Bible parler. Nous sommes maintenant dans le chapitre 5 du même évangile, l'évangile de Jean, et je lis le verset 22. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. » Intéressant. Ça veut dire qu'on peut exclure la première proposition, qui serait de dire « Jésus ne nous juge pas parce qu'il ne peut pas. » C'est faux. Le verset 22. « Il a le pouvoir de juger. » « Il a le pouvoir parce que le Père lui a remis ce pouvoir. » On est donc obligatoirement dans la volonté de Jésus de ne pas nous juger. Il peut le faire, mais il décide d'agir autrement. C'est-à-dire de se présenter à nous et de nous inviter à l'accueillir dans notre vie pour éviter justement un jugement. Donc le jugement est évitable. Alors je vais continuer. J'ai dit que nous allons rester dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Là, j'ai lu le verset 22. Et je vais lire le verset 24. C'est Jésus qui parle. « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. » La difficulté que j'ai eue en choisissant les promesses, c'est d'en choisir justement. Le verset que je viens de lire pourrait très bien faire l'objet d'une promesse. Alors en fait, il en fait puisque je le lis avec Jean 3, 17. C'est un peu la même chose. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais alors on a dit que dans la deuxième partie, on allait expliquer. Eh bien ici, on a vraiment déjà plus que le début d'une explication. Jésus vient. Et Jésus vient apporter une parole qui est une parole de réconciliation, qui est une parole d'amour, qui est la parole qui va nous présenter Dieu dans sa réalité. Pas le Dieu que les hommes ont construit, mais le Dieu qui existe et qui veut être révélé par le Fils. C'est le moment de répéter la définition la plus simple de Dieu dans la Bible, dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, au verset 8. Dieu est amour. Merci Anaphie. Dieu est amour. Et c'est ce Dieu qui sera révélé par le Fils. Donc, je suis en train de dire que Jésus vient et Jésus prononce cette parole extraordinaire qui présente le vrai Dieu. Ça, j'ai envie de dire, c'est la part de Jésus. C'est la part de Dieu. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et donc, il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Pourquoi je disais que ce verset pouvait faire l'objet d'une promesse ? Alors, on va dire que l'ensemble est la promesse. C'est qu'on a ici cette notion de vie éternelle, de passer de la mort à la vie dans un présent. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Ce n'est pas le futur. Ce n'est pas le futur. Alors là, je suis en train d'expliquer Jésus qui vient non pas pour juger, mais pour sauver. On est bien d'accord. Jésus vient nous révéler le vrai Dieu. En fait, à cause du mal, à cause du péché, à cause de nos choix de vie aussi, à cause de notre famille, à cause de notre pays, à cause de beaucoup de choses, nous sommes séparés de Dieu. L'image que nous avons de Dieu, elle est pervertie par les hommes la plupart du temps. Et même, on va entendre couramment, si Dieu existait, il n'y aurait pas ces guerres. Dieu ne peut pas exister quand je vois le malheur qui arrive aux enfants. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Et je pense que la moindre des choses, c'est de laisser à Dieu la possibilité de nous expliquer, d'expliquer sa position. Parce qu'effectivement, moi je suis à prairie comme ça, c'est d'accord avec ça. Si Dieu existe et qu'il est tout-puissant comme il se représente, est-ce qu'il n'intervient pas ? C'est plus compliqué que ça. En tout cas, quand vous posez cette question, quand vous posez ce type de question, la réponse de Dieu le Père est toujours la même. Sa réponse, c'est toujours Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ. Et là, on voit clairement que la réponse pour tout le mal, la réponse pour le désespoir de l'homme, c'est bien Jésus. En fait, le jugement, c'est quelque chose que les hommes, en fait, ont peur. Ils ont peur du jugement. Et là, il dit, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous sauver. Ça me rappelle aussi, dans le même évangile, chapitre 11, quand quelques religieux ont amené une femme qui a été accusée de commettre un adultère devant Jésus. Et on dit, voilà, elle a péché, elle doit être condamnée, elle doit être lapidée. Du coup, Jésus, il demande à ceux qui étaient là-bas, que le premier, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et là, le texte nous dit que la femme était toute seule devant Jésus, parce qu'ils sont tous partis, ils se sont rendus compte qu'ils sont tous des pécheurs. Et Jésus, pouvait la lapider ou non ? Oui. Si tu me poses la question à moi, oui, Jésus pouvait la lapider, absolument. Il pouvait la condamner parce que lui, il n'a pas péché. Alors là, on voit le pouvoir de Jésus de juger et de condamner. Parce que le mot juger, je pense, dans la Bible, il a deux connotations, c'est condamner et aussi, c'est de rendre justice pour ceux qui sont justes. Alors, est-ce que le fait que Jésus dit aussi que, est-ce que les croyants peuvent passer dans le jugement, mais ce jugement qui va leur dire que c'est le genre d'une bonne nouvelle ? Tu as raison de venir à ces deux significations du jugement, ça c'est vraiment important. L'histoire que tu racontais c'est au chapitre 8, c'est-à-dire chapitre 11. Ah oui, c'est 1, 11. Verset 1, 11. Si les gens veulent aller vérifier, c'est le début, effectivement, du chapitre 8. J'espère que j'aurais pensé à parler de ces deux significations du jugement à la fin. Soit juger, c'est condamner, soit juger, tu as dit que c'était, juger, c'est poser les choses telles qu'elles sont et offrir la possibilité, justement, de ne pas être condamné. Et c'est intéressant de le dire maintenant parce que le verset 24, c'est entendre la parole. Moi, j'invite vraiment les personnes à s'approcher directement de Jésus, soit par la prière, soit, si la personne peut avoir une Bible, d'aller à la rencontre de Jésus à travers la Bible et de voir ce qui se passe à ce moment-là. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de l'esprit et de rentrer en contact, en relation avec un être extraordinaire et de comprendre, en fait, ce que nous sommes en train de parler un peu théoriquement. Jésus dit, celui qui accueille ma parole ne vient pas en jugement et on rencontre Dieu et je disais tout à l'heure, Dieu est amour, Dieu est la vie et donc on passe de la mort à la vie. Je vais continuer au chapitre 5 à lire d'autres versets. Là, c'était le verset 24. Maintenant, je suis au verset 26. « Tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est le Fils d'homme. » Donc, en fait, Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est bien conscient du mal qui règne sur cette terre, décide de se révéler à travers son Fils pour rétablir sa véritable image, ce Dieu d'amour et ce Dieu de la vie. Il nous invite à travers le Fils à pouvoir comprendre pourquoi, malgré ce Dieu tout-puissant, nous vivons dans un monde si compliqué, si terrible et parce que Dieu a la vie, parce que le Fils a la vie en lui-même, c'est ce que je viens de lire, eh bien, rentrer en contact avec Jésus c'est passer de la mort à la vie. Et parce que j'accepte la vie de Dieu, parce que j'accepterai de comprendre aussi les choses, je vais me réconcilier avec Dieu. Et si je me réconcilie avec la vie, je passe de la mort à la vie. Il n'y a pas de condamnation parce que je ne refuse pas cette vie. La condamnation, je finirai comme ça, le jugement est une condamnation quand on a la possibilité d'entendre la parole de Jésus qu'on la refuse et que du coup, on refuse la vie qui est liée à cette parole. Est-ce que tu peux dire que la condamnation n'est pas le fait que nous avons été loin de Dieu ou nous avons été, entre parenthèses, des méchants, mais beaucoup plus, la condamnation sera le fait que nous avons refusé ce qui nous a été offert. la condamnation, ce sera simplement Dieu qui constatera qu'on a refusé la vie. Donc, dans ce sens-là, le jugement sera une condamnation parce qu'on aura refusé la vie. Si nous arrivons vers Jésus, si nous allons à Jésus, sa présence, sa puissance de vie transformera la nôtre. Nous serons dans le pardon, dans la repentance, dans le changement de vie, dans la liberté avec Dieu. pour le jugement qui est en fait beaucoup qui ont peur du jugement en quelques mots. Est-ce que le jugement pour éviter le jugement c'est une question de choix aussi ? D'accepter ce que Dieu nous offre et dans ce sens-là, le jugement devient une libération. Amen. Un grand merci Pierre. On arrive à la fin de cette émission. C'est vrai que beaucoup qui ont peur du jugement mais n'oublions jamais que le Christ, Jésus est venu non pour nous juger mais pour sauver. À très très bientôt. Sous-titrage ST' 501